Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette double programmation assez exceptionnelle que nous vous présentons ce soir à Cinémathèque. Alors donc, nous vous présenterons deux films autour de Rokutson, qui sera l'objet d'une rétrospective assez importante durant les mois à venir, durant l'été, donc vous pourrez redécouvrir quasi l'ensemble de ces films, je pense, ou pas mal en tout cas de ces films. Alors ce soir, deux mots pour situer cette soirée. Il s'agit d'une collaboration entre le festival Pink Screens et Cinémathèque dans le cadre d'un projet qui s'appelle Horror Story. Et Horror Story, c'est quoi ? C'est une redécouverte qu'on essaye de vous présenter tous les trimestres et qui nous redécouverte des films queer et LGBT de l'histoire du cinéma. Donc dans une perspective dans laquelle on peut apporter peut-être des invités, peut-être des interviews. Et ce soir, nous avons le grand honneur d'avoir un invité exceptionnel, Marc Rapaport, qui est le réalisateur du premier film que vous allez voir, donc Rokutson Home Movie, qui était un film-essai sur cet acteur mythique, incroyable, de Hollywood, donc des années plutôt 40-50. Je laisserai la parole à Marc dans quelques minutes. Et qui sera suivi ensuite d'une discussion, voilà, si vous avez des questions sur ce film, sur le travail de Marc, sur Rokutson. Donc on aura environ une quarantaine de minutes ensemble, donc en questions-réponses. « À 21h » sera la projection de « All that heaven allows » de Douglas Sork. Douglas Sork, qui fait également l'objet d'une rétrospective à la cinémathèque qui est déjà en cours et qui va se prolonger. Et donc, voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Marc pour nous dire quelques mots sur ce film incroyable. Merci. Bonsoir, merci d'être venu depuis le beau soleil, le beau jour. J'ai fait le film en 1992, et je n'ai jamais imaginé que je serai à Bruxelles 27 ans après, mais je suis ici et le film existe encore. Et merci. Un bon film et je vous verrai après le film pour nos discussions, pour des questions, pour qu'est-ce que vous voulez. Je voulais te poser une première question. Comment est-ce que tu as travaillé les archives ? Comment est-ce que tu as fait en sorte d'avoir ce contenu très intéressant à partir des films de Rokutson ? Comment tu as travaillé ce film de montage ? C'est très important de rappeler que c'était dans le début des années 90 et les films existent seulement sur cassette ou il n'y a pas DVD ou Blu-ray. Ça veut dire que la qualité, souvent, c'est pas très bon. Dans un sens, c'est un film guerrière parce que c'est tout illégal. Et j'ai acheté une machine. C'était comme un char. C'était appelé pour ceux qui sont intéressés dans des choses comme ça. Three-quarter inch humatic. Trois-quarts humatic. C'était obsolète. C'est R encore. Mais pour faire le montage chez moi, c'était bon. Mais c'était très compliqué de trouver toutes les images. Et d'abord, j'ai regardé tous les films que c'était possible d'attraper sur la télévision ou dans les magazines de vidéo. Et j'ai commencé comme ça. Mais dans mon arrière-vie, j'ai fait le montage pour gagner une vie. Dans ce sens, c'était pas si compliqué pour moi. Mais il fallait dire que on a des cassettes et on doit convertir les cassettes dans un autre format. Et après, dans un format pour ma machine. Et après, dans un autre format. Et après, faire un film. C'était très compliqué et très cher. Je ne vous ennuis avec des choses comme ça. Mais c'était très, très compliqué. Et je suis très content de dire que j'étais parmi les premières qui faisaient ça. Et récemment, c'était sorti comme un supplément avec le Blu-ray de « Tout que le ciel permet » « All the Heaven Allows » qui sera projeté à 21h. et j'étais très fier parce que c'est un de mes films favoris « Tout que le ciel permet » et, oh, oh, je sais ce que j'ai voulu dire. J'ai reçu des critiques 22 ans après le tournage du film. Les plus grandes réponses que j'ai jamais reçues pour ce film. Et dans un article, on m'appelait le, j'ai dit ça en anglais et après en français, « The Godfather » ou « Grandfather » de cette sorte de films. En français, ça veut dire « Le parrain » ou « Le grand-père ». J'espère que c'est « Le parrain ». Mais j'ai oublié, j'ai l'article dans mes archives, dans mon ordinateur, mon archive. Alors, le film est assez drôle. Souvent, il y a beaucoup d'humour, de sous-entendu. Tu arrives à mêler ça admirablement bien. Et pour moi, l'humour est vraiment très important dans le film. On rigole beaucoup, malgré le sujet. Et est-ce que tu avais pensé à ça dès le départ, de jouer un peu le travestissement, le mélange, le sous-entendu sexuel, évidemment, dans le cadre Rokutson ? Est-ce que tu y pensais déjà quand tu as fait le montage ? Non, non. Une autre chose très intéressante, je suis aussi un écrivain. Et avec des films comme ça, on peut faire avec le micro, la narration, directement sur la vidéo. C'est une forme d'écrire que j'adore, parce que c'était très spontané, très spontané, et improvisé. et on dit quelque chose et on trouve une image qui pousse la thèse une étape plus. et c'est très important de cette narration, à mon avis, parce qu'on ne veut pas que les spectateurs tombent dans la scène et disent « Ok, je veux voir le film maintenant, merci bien ». Et quel est ton rapport à Rokutson ? Comment tu as rencontré Rokutson en tant que jeune, peut-être cinéphile ? Non, non, non. Je n'ai pas vu les films avec Cercle, pas du tout. Il était une partie de mon enfance, mais je crois que le seul film que j'ai connu à cette époque était « Giant ». C'était tout. Moi, personnellement, je n'ai pas d'affinité pour Rokutson. C'est sa vie et la structure du cinéma américain et la fabrication d'un personnage qui s'appelle Rokutson. Et une autre chose, il y a un film qui s'appelle « Un service très spécial, A Very Special Favor ». Donc Charles Boyer est le père de Leslie Caron et Rokutson est un grand « Playboy » ? « Playboy ». Et la fille de Charles Boyer est une psychiatre à New York et elle est frigide. Et il veut que Rokutson lui séduire pour déclencher et la femme dedans, Leslie Caron. Et la dernière sorte pour Rokutson, il prétend qu'il est gay. On peut imaginer des choses comme ça seulement en Hollywood. Et il va à un hôtel avec une jeune femme qui, oui, adore, mais elle est habité comme un jeune homme. C'est dingue. Mais j'ai trouvé le film à cette époque et j'ai vu le film. Après, j'ai fini mon film. Parce que même le film que tu as fait sur Gene Seiberg, par exemple, tu t'attaches aussi, j'ai l'impression, à déconstruire un peu Hollywood. C'est-à-dire que Rokutson a été créé, fabriqué, modelé, comme Greta Garbo l'a pu l'être. Et donc on voit très bien ça dans le film. C'est-à-dire qu'un système qui s'arrache à construire des personnalités complètement, presque à presque, on pourrait dire. Et donc, ce film tend à démontrer aussi ce que tu... C'est-à-dire, voilà, Gene Seiberg, Rokutson ont été fabriqués. Alors, je voulais... Voilà, Hollywood est une fabrique aussi, une usine à fabriquer. Oui. Des modèles, mais des acteurs, des actrices, peut-être des scénaristes aussi, des réalisateurs. Les acteurs, principalement. Oui. Tu es là-dedans. Bon, je vais vous laisser la parole maintenant. Est-ce que vous auriez des questions ? Il y a un micro-baladeur là. Oui, d'abord, une petite question. Chronologiquement, votre film se situe comment par rapport à The Hollywood Closet, qui était à peu près dans la même problématique, mais de manière plus large, sur l'ensemble du système Hollywood face à l'homosexualité. Et la deuxième question, c'est plutôt une remarque. À un moment donné, vous dites, on ne fait pas de Monty Cliff ou de Marlon Brando ou de James Dean qui étaient eux aussi, on le sait, des homosexuels. On ne les voit pas comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, au moins pour Marlon Brando, qui joue beaucoup sur ses ambiguïtés sexuelles. Dans les films de Brando, il y a quand même beaucoup de sous-entendus, ou tout au moins, d'ambivalences sexuelles. Et également, chez James Dean, dans certains moments. Donc, c'était juste peut-être une petite interrogation sur cette remarque que vous faisiez sur le fait que, dans le cas de James Dean, enfin, on ne parle peut-être pas de James Dean, mais de Marlon Brando, on ne démontre pas comme ça. Je pense que si, parce que d'ailleurs, maintenant, on le sait, Marlon Brando était clairement bisexuel. Ça a été révélé récemment. Voilà. L'importance de Mark Hudson, bien sûr, c'est qu'il ait mouru de sida et c'était son coming-out, un coming-out horrible. Je crois, j'ai oublié ici, c'est mentionné dans mon film, qu'il a voulu jouer dans La Cage aux Folles, musicale, tirée de le film La Cage aux Folles. Et il a dit dans une bibliographie que c'était vraiment son coming-out. mais un acteur peut jouer dans La Cage aux Folles et n'est pas homosexuel. Pour moi, c'était les circonstances de son mort et sa mort. Marlon Brenner, je ne veux pas toucher ce sujet. Il est un très grand acteur. Le plus grand c'est aussi. Mais on peut travailler backwards, comment on dit? En arrière. En arrière, de réflexion dans un œil d'œil. Reflections dans un œil d'œil. Dans un œil d'œil. Dans un œil d'œil. Dans un œil d'œil. Dans le cas de Brando, il y a beaucoup d'autres cas. OK. Vous pouvez chercher. Il y a énormément d'antivalence sexuelle chez Brando. La différence qui n'a pas fait sur le film. C'est votre film à faire. Monsieur... Je crois que la différence c'est que Robinson a fait sur Camino au moment où il a déclaré que la Velsida était allée mourir, que Marlon Brando ou James In ne l'ont jamais fait. On en a parlé pour Monty Cliff mais Monty Cliff je crois n'a jamais dit son vivant qui était BD. Je ne crois pas. Mais il l'était. Par contre. Je voulais une question parce que tu as choisi cet acteur qui interprète Robinson dans le film qui parle un peu à sa place. Comment ça s'est passé avec ce... Je ne sais pas qui tu as engagé mais qui est cet acteur finalement? Il est un acteur qui est un serveur comme beaucoup des acteurs. Il a travaillé avec un ami dans son film et il a joué un très petit rôle dans mon première vidéo et franchement je suis très paresseux et je ne voulais pas chercher pour un acteur qui vraiment ressemble à Rock Hudson. Je n'ai pas le temps, l'argent, je n'ai rien de ressources pour ça et je me suis dit « Ok, les critiques sont horribles pour lui. » Je ne sais pas pourquoi, je suis très content. Il a l'air de Rock Hudson il est un pampadour et les deux ressemblent l'un à l'autre. Malheureusement pour moi si je pouvais trouver une situation facile, je vais le prendre. C'est ça. Et comment, parce que tu dis que les critiques étaient dures avec lui ? Oui, parce qu'il ne ressemblait pas assez ou parce que les détruits il ne touche pas la robe de Rock Hudson, sa voix, son visage, ses cheveux. Je ne sais pas, tout le monde est une critique et tout le monde a dit « Oh, il est horrible. » Oui, justement. Et maintenant il est un restaurateur. Ah, il a continué dans le rôle de serveur. Mais je crois qu'aux Etats-Unis presque tout le monde a vu ce film. C'est mon impression, c'est pas vrai. Mais il n'y a pas personne lui cherché pour notre rôle. Tu me dis que le film a été beaucoup vu aux Etats-Unis parce que pour moi ce film est aussi parce que Rock Hudson c'est quand il a fait son coming out à la fois homosexuel et ayant le sida et va mourir très peu de temps après. Pour moi c'est très important en tant que voilà, on présente aussi ce film dans le cadre de « Horror Story » avec le film le festival « Things Queens » donc un festival queer et LGBT et pour moi c'est vraiment très important ça qu'un jour il a dit je suis homosexuel j'ai le sida on était dans une période très difficile aux Etats-Unis avec Ronald Reagan qui ne voulait pas absolument parler de sida qui a relégué le sida dans les oubliettes et que lui il l'a porté alors avec sans doute des alliés parce que je pense que c'est important parler d'alliance surtout en ce qui concerne le sida et surtout en ce qui concerne l'homosexualité notamment Elisabeth Taylor qui a été une grande amie et qui l'a porté aussi et qui a été très importante pour que le sida aux Etats-Unis devienne quelque chose d'important voilà très important et donc je pense que Rogudson ça aussi politiquement parce que c'est un acte politique pour moi de faire son coming out comme ça forcément oui non je suis d'accord imaginez-vous un scénario comme ça aujourd'hui aux Etats-Unis c'est incroyable parce qu'on est en période de trumpisme donc aujourd'hui donc est-ce que ça pourrait être possible alors que c'est 40 ans après voilà donc je pense que c'est vraiment un acte qui a posé très important comme l'a posé peut-être Freddie Mercury quand il a annoncé qu'il était séropositif et qu'il allait mourir donc c'est toutes ces choses aussi qu'Hollywood essaie de cacher voilà et c'est pour ça que c'est assez fabuleux ce film assez fascinant c'est un acteur qui a dû mentir toute sa vie sans doute oui et la vérité être à paix oui un martyre sans vouloir que le martyre oui peut-être que le martyre était un mot fort mais je pense que c'est le cas je pense qu'il a il sait il a il a joué sa peau quoi en rapport avec ce que vous venez d'évoquer est-ce qu'on peut considérer que la situation a vraiment évolué à Hollywood par rapport à l'homosexualité je cherche oui je suis ici tout au fond par rapport à l'homosexualité et aux acteurs et puis une question subsidiaire est-ce qu'un acteur peut vraiment révéler son homosexualité être encore crédible en jouant des rôles hétérophores dans des films enfin est-ce que Brad Pitt si il était homosexuel ou Leonardo DiCaprio serait aussi crédible dans les rôles qu'ils ont interprétés si on savait qu'ils étaient homosexuels je sais pas c'est compliqué en fait c'est quoi un acteur qui veut faire carrière enfin je me fais l'avocat du diable mais je pense que on peut comprendre que si un acteur veut faire carrière une carrière internationale avoir des rôles c'est peut-être difficile voilà question le monde est bien changé depuis les années 50 et 60 je crois qu'il n'y a pas vraiment de grandes stars maintenant des grandes vedettes il y a beaucoup des acteurs dans la télévision qui ont reconnu leur sexualité et jouent en Broadway aussi mais pas une carrière comme grande acteur comme star comme Leonardo DiCaprio si c'est possible j'imagine que oui mais je ne suis pas sûr ça n'est pas arrivé encore mais le système qui qui est fabriqué Rock Hudson n'existe pas plus et chaque personne sa vie privée est ouverte à tout le public vous voulez que ça a changé ou que ça n'a pas changé en fait je ne sais pas c'est pas je crois que toutes les histoires par affecter par exemple John Travolta il y a beaucoup des histoires et il y a beaucoup des histoires du réalisateur Brian Singer mais maintenant il ne travaille beaucoup comme résultat de les révélations parce que Brian Singer pour rappel a été accusé d'avoir violé de jeunes hommes à Hollywood dans la foulée de l'affaire Weinstein et donc voilà ça pose aussi la question de ces réalisateurs omnipotents qui peuvent avoir un pouvoir sur leurs acteurs et donc moi ce qui m'intéresse c'est que les rumeurs par exemple Tom Cruise a été logé de rumeurs absolument sur sa éventuelle homosexualité on s'en fiche mais ça a été vraiment voilà pendant des années on disait à Tom Cruise et machin oui on a dit on a dit ça mais personne ne avance avec son histoire de Tom Cruise j'ai un grand ami j'ai un grand ami qui était je ne sais pas de mon production designer dessinateur de production de Valkyrie le dernier samouraï ça veut dire elle a passé beaucoup de temps sur le plateau avec Tom Cruise et la seule chose qu'elle a dit il est un alien de notre planète c'est tout pas des histoires sexuelles oui il est à côté il est au dessus oui il y avait une question de madame là-bas je voudrais vous demander monsieur votre film que j'ai beaucoup aimé à la fois pour sa vexité mais aussi pour ses qualités profondément humaines vous nous avez dit que vous l'aviez réalisé en 1992 je crois que quelques années après est sorti un film qui s'appelait Out of the Closet de Salut les Closets qui était manifestement un film avec une intention quasiment philosophique par rapport au mouvement homosexuel et même un film de combat est-ce que sous-tend aussi le vôtre cette intention des années 90 de défendre un mouvement homosexuel où il s'agit simplement d'une illustration de la vie de Rokutsoy non je ne suis pas un évangéliste je ne suis pas un didacte je ne suis pas un militant je suis un cinéaste c'était un sujet qui m'intéressait qui m'intéressait beaucoup mais j'ai fait des films sur des autres sujets aussi je ne sais pas comment dirais-je en français mais je n'ai pas un point de vue que je veux que j'impose sur les autres et pour moi le Celluloid Closet c'est un document pas pour conversion mais pour expliquer et demander la sympathie des spectateurs en général en fait j'ai fait un film une réponse de ce film deux ans après The Silver Screen Color Me Lavender c'est-à-dire l'écran argent teinte moi Lavendre 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 aux Etats-Unis Lavendre c'est la couleur des homosexuels je crois qu'en France c'est rose non ? oui c'est rose oui et j'ai rencontré les réalisateurs de Celluloid Closet dans un festival j'ai connu un des réalisateurs pour quelques années avant et je lui je lui dis mon film c'est le le mauvais jumeau de Celluloid Closet et il n'a pas ri mais c'est vrai parce que je sais pas je crois à mon avis c'est un film très libéral dans le pire sens du mot Celluloid Closet et je sais pas je sais pas est-ce que tu peux être libéral dans quel sens dans le pire du mot c'est-à-dire tu n'aimes pas ce film ou tu considères que c'est trop illustratif ou trop c'est trop trop là pour moi c'est pas très intéressant mais c'est mon il est précieux merci merci à vous je voudrais revenir sur Hollywood et aujourd'hui Hollywood c'est-à-dire il y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ian McKellen donc il y a un acteur assez âgé qui a joué dans des popbusters comme les X-Men etc et qui a un acteur qui s'est ouvertement affiché comme étant homosexuel Ian McKellen et donc un acteur vraiment de très haut niveau je pense et qui je pense en disant ça en disant son homosexualité a remis quand même quelque chose en doute voilà il a joué des rôles très très commerciaux on va dire voilà et il arrive à dire ça enfin aujourd'hui donc est-ce que c'est aujourd'hui possible à Hollywood et je vois bien les films comme il y a de plus en plus de films à Hollywood qui sont primés je me souviens de Tom Hanks dans Philadelphia alors bon c'était peut-être un peu trop mélo sans doute mais il y a Moonlight deux ans il y a deux ans Moonlight ça met en scène un garçon homosexuel noir en plus la question de la racisation pour moi est vraiment importante et donc j'ai l'impression qu'Hollywood petit à petit voilà mais ce genre de personnage a l'honneur il avance petit à petit peut-être que tu as raison mais je ne sais pas si j'ai raison pour moi Hollywood c'est en train de son destruction soi-même parce qu'on ne peut pas continuer avec les blockbusters semaine après semaine Avengers partie 14 Captain Marvel chapitre 25 25 et je crois que télévision c'est la réponse parce que beaucoup de choses sont possibles sur télévision qui ne sont pas possibles dans le cinéma commercial et en fait il y a beaucoup des portraits des homosexuels dans les sitcoms et des drames de télévision tout le monde a un meilleur ami qui est gay ou lesbien ou je ne sais pas quoi et je crois que c'était ça qui a changé la réponse aux États-Unis aux homosexualités parce que les 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 jeunes les jeunes gens sont pour same-sex mariage et ils agacent les jeunes j'espère 30 ans beaucoup changera parce que finalement par exemple je pense à Netflix qui a produit des séries comme Orange is the New Black ou des séries où il y a beaucoup d'homosexuels beaucoup de lesbiennes beaucoup de transsexuels enfin de transgenres pardon et donc ça devient de plus en plus visible donc c'est peut-être par ce canal là plutôt qu'au cinéma où ça reste peut-être assez conservateur finalement oui non en fait je crois que les 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 succès commerciaux des films de une décennie sont très conservateurs c'est toujours une histoire de la fin du monde et cinq personnes empêchent ça c'est l'idée des conservatives qui veulent faire la même chose Trump Marie Le Pen euh pas de question ? il a peur il a peur ok je continue je continue quand même ah oui c'est clair euh oui euh quand un festival me demande une euh une euh une synopsis de ce film j'écris quelque chose que maintenant euh j'utilise pendant que le temps j'ai surtout j'ai dit que c'est une euh 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 fiction euh autobiographique j'ai dit que c'est une euh euh c'est pas un alien d'une autre planète. Et j'ai continué ça avec le film que j'ai fait après Rock Hudson's Home movies, deux ans après, les journaux de Gene Seaburg. C'est une personne premier qui raconte son histoire jouée par une actrice qui est plus vieux que Gene Seaburg quand elle était suicidée. Et il y a cinq ans que j'ai recommencé de faire cette sorte de films sur mon ordinateur avec des DVD et des Blu-ray. La sélection, c'est plus, plus grand qu'en les années 90. Et j'ai fait un portrait, un autre portrait, fiction, bien sûr, de la vie de l'acteur français Marcel Dalio qui était un grand acteur des années 30. Il a joué en deux films, les deux grands films de Renoir dans les années 30, La Grande Illusion et La Règle du jeu. Et il est devenu, après, pendant la guerre, parce qu'il était juif, il a échappé aux États-Unis et travaillé pour beaucoup des studios. Il était Frenchie. Le franchi, 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 franchioua. Et c'était son, c'était la définition de son caractère. Il est toujours le français. Et après la guerre, il est retourné aux États, à la France. Et encore une fois, comme il a joué dans les années 30, il a joué toujours les indicateurs des voyous, des maquereaux, principal dans le rôle, le rôle de le juif. Et c'est mon film. Et j'ai fait, et maintenant, je suis en train de finir un autre film sur la vie de Conrad Veidt, un acteur, un grand, grand acteur, un des plus grands acteurs, à mon avis, dans le cinéma. Il était une grande star dans les films en allemand, en Allemagne. Et pendant la guerre, il est marié une femme juive et il était forcé de partir pour Angleterre. Et il est devenu, dans les années 30, une grande star en Angleterre. Mais quand le bombardement de Londres a commencé, dans 1940, il a déménagé aux États-Unis où il a joué des nazis. Et c'est aussi une fiction autobiographique, c'est raconté dans son voix, pas mon voix, son voix. Et ça m'intéresse parce que c'est pas seulement le sujet du cinéma, c'est un sujet de politique mondiale, les pressions de la politique sur la vie des artistes et des gens ordinaires et des choses qui affectent tout le monde. Et je continue dans cette veine. J'ai fait aussi plusieurs autres... Je ne peux pas le rappeler. Ok, c'est mon histoire. Est-ce que tu travailles toujours, comme tu as travaillé sur Rokutson et Omovi, sur un travail de montage, d'archivage, de remettre en perspective les trucs que tu as trouvés sur YouTube, sur cassettes ? Oui, oui, oui. Mais sans un acteur, parce que c'est moins cher comme ça. Je ne peux pas payer pour un studio. Je ne peux pas. Parce que c'est chaque fois des films qui remettent en perspective quand même un système très compliqué. Hollywood, c'est pas facile. C'est complexe. On ne peut pas dire Hollywood, c'est bien ou c'est mal. C'est une industrie très, très difficile, très compliquée. Mais quand même, nous adorons les films. Bien sûr. C'est un conflit. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu as reçu, par exemple, de la part de critiques ou de la part de Hollywood, des choses difficiles ? Comment est-ce qu'ils apprécient ou pas tes films ? Par exemple, Rokutson, pour moi, c'est un film... Ton film est vraiment assez beau pour moi parce que Rokutson, je ne le connaissais vraiment pas trop quand j'étais... Moi non plus. Voilà. Et donc, tu as interrogé, pas seulement Rokutson, tu as interrogé un système hollywoodien, un système de cinéma, un système d'industrie. Et donc, comment ça a été peut-être perçu ? La même chose avec Gene Seberg, qui est quand même une actrice un peu mythique. Oui. Surtout son suicide, comme Rokutson, son sida. Enfin, il y a quelque chose là... Tout le monde meurt. Sans doute. Oui, mais avec quelque chose de mythique. Donc, je parle du suicide et je parle du sida parce que c'est des choses qui ont été vraiment, pour des jeunes cinéphiles comme moi ou comme d'autres, voilà, très importants. Non, sa suicide, c'était très politique. Parce que J. Edgar Hoover, qui était le chef du FBI, a planté des histoires dans le journal, dans les journaux, qu'elle était... C'est vrai qu'elle était attachée aux panthères noires. Mais on a dit... Il a dit, sans vérification, qu'elle était enceinte et on a dit que c'était un baby noir. Et cette histoire, lui, elle est folle. Et chaque année, sur le mur de son enfant, qui était... Je sais pas comment on dit ça en anglais... Stillborn? L'enfant était... Morneille. Morneille. Morneille, oui. Chaque année, sur l'anniversaire de son enfant, elle a essayé de se sous-vider. Et c'était vraiment impératif de la part de l'FBI américain de terminer sa carrière. Et effectivement, ça marchait. Comme l'FBI a fait avec Angela Davis, par exemple. Oui, oui. Ou plein d'autres. Elle s'est sous-versue, Angela Davis. Il faut qu'on arrête. Voilà, il faut qu'on arrête, désolé. Il faut qu'on arrête. Mais il y a une autre séance, là, à 21h, le film de Douglas Sirk, All That Heaven Allows, que tu vas présenter avec Céline. Et donc, bah, tout de suite. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.